Le suspect, PHP LCC Les agents de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, ont interpellé un individu pour atteinte à la dignité ahumaine et tentative d'escroquerie. En effet, et selon les faits rapportés par la PLCC, M.A se faisant passer pour un Européen a fait la connaissance de Dame HPM via Internet. De là est née une relation intime qui a abouti à des échanges d'images de nudité. Quelques temps après Dame HPM reçoit, via WhatsApp, un message d'un inconnu l'informant qu'il a en sa possession des images de sa nudité. Qu'elle gagnerait soit à lui verser de l'argent soit à entretenir des relations sexuelles, sinon il publierait ses images. Face à ce chantage cynique, HPM se rend dans les locaux de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, pour porter plainte. Les investigations menées par la PLCC avec l'appui du Laboratoire de Criminalistique Numérique, LCN, ont permis de remonter à Mahan étudiant de son établissement. Ce dernier aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de son interrogatoire. Il a été conduit devant le parquet d'Abidjan où il pourrait être poursuivi pour utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques, atteintes à la dignité et tentatives d'escroquerie. Pour rappel, la loi ivoirienne punit d'un mois à cinq ans d'emprisonnement et de un million à vingt millions de francs CFA d'amende. Le fait pour une personne de produire, de mettre à la disposition d'autrui ou de diffuser des données de nature apportées atteintes à la dignité humaine par le biais d'un système d'information.